Merci à tous. Qui sera le premier à parler, à prendre la parole, donc à ma droite. Bertrand Lapostolet, responsable de programme à la Fondation Abbé Pierre, qui prendra la parole ensuite. Et Renaud Colombier, chargé de projet en développement urbain et habitat, Ogrette, qui terminera les interventions. Mesdames, Messieurs, les conseillers, bonjour. Je représente le mouvement ATD Carmond, Agir tous pour la dignité, mène des actions pour faire accéder aux droits, à tous les droits dans les domaines du logement, du travail, de la santé, de l'éducation. Nous interpellons l'opinion publique et les institutions, mobilisons les citoyens et les entreprises pour faire évoluer le regard sur les personnes vivant dans la pauvreté, changer la société afin que chacun ait sa place, sa vraie place. ATD Carmond existe depuis bientôt 60 ans. Il est présent et agit dans une trentaine de pays sur les cinq continents. Je suis volontaire permanente, permanent dans l'équipe internationale. Mon exposé aujourd'hui s'articule autour de ces quatre chapitres, terminant par quelques propositions. Dans le premier slide, l'injustice climatique n'est pas seulement une question des pays du Sud. Les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité toute entière. Ils affectent le plus les pays les plus pauvres et les populations vulnérables en leur sein, alors que ces pays-là sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre à l'origine de ces changements. La vie et les moyens de subsistance des personnes et populations les plus démunies sont aussi mis à mal par les mesures inadéquates qui sont prises pour atténuer ou s'adapter aux impacts climatiques. C'est donc une double peine. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, confirme en ces termes que les populations qui sont marginalisées sur le plan social, économique, culturel, politique, institutionnel sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques ainsi qu'à certaines stratégies d'adaptation et d'atténuation. C'est dans le cinquième rapport du GIEC. Les différences de vulnérabilité et d'exposition proviennent des facteurs non liés au climat et d'inégalités aux dimensions multiples ayant souvent pour origine des processus de développement inégal. Ce constat-là, à l'échelle mondiale, ne doit pas faire oublier que dans les pays de l'hémisphère nord, dont la France, les effets des changements climatiques affectent inégalement les personnes et les populations. Celles qui sont en situation de précarité et de pauvreté subissent le plus ces impacts climatiques. Cette double peine risque aussi de les concerner si nous ne prenons pas des mesures sérieuses intégrant la lutte contre la pauvreté et la transition énergétique. L'impact du changement climatique du point de vue des personnes et ménages en situation de pauvreté « Vivre dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté, c'est avant tout être privé de la possibilité de faire des choix. C'est être forcé de vivre dans des lieux insalubres, à l'étroit ou même sans domicile. C'est être forcé de ne pas pouvoir opter pour une alimentation plus saine, pour des déplacements et des moyens de transport ou de chauffage qui respectent l'environnement. C'est à bien des égards, cependant à bien des égards, les personnes qui vivent dans la pauvreté respectent et ont déjà des pratiques pour s'adapter au manque de ressources, s'adapter au changement climatique. Elles sont particulièrement économes lorsqu'elles peuvent réutiliser des vêtements, des objets, éviter de gâcher l'eau, de l'électricité, du chauffage. Lorsqu'il n'y a pas de transport en commun disponible, ce qui est fréquent, elles marchent beaucoup. Souvent, pour avoir fait l'expérience cruelle du manque, elles ont une aversion pour le gâchis qui détruit les ressources naturelles de la planète. Elles sont désireuses d'une justice climatique, tout comme elles sont désireuses de la justice sous toutes ses formes. Voici ce qu'elles expriment sur les conditions de logement. Je cite leurs paroles. Pour faire face à la facture de l'électricité, parfois on bouche les trous d'aération pour se tenir au chaud. Parfois on met les enfants dans la pièce mieux chauffée. Avant ces échanges, je ne savais pas qu'à un degré de plus, la facture va monter autant. Maintenant, quand on regarde la télévision, on éteint la lumière pour consommer moins. Nous, on surchauffe pour avoir moins d'humidité. Et d'autres personnes font remarquer, dans les logements HLM, on n'est pas maître de son chauffage, on ne peut pas le régler, ou on a trop chaud ou on a trop froid. Ou encore, quand on est chauffé par le sol, on ne peut pas régler les radiateurs. D'autres réflexions complètes. La précarité énergétique, c'est aussi un frein à la rencontre. On a honte d'inviter quelqu'un à la maison. À propos de l'alimentation, que disent-elles ? Nous n'avons pas les moyens d'acheter bio. La nourriture est la seule variable qu'on peut ajuster. Une fois payé le courant, on doit aller à la banque alimentaire. Quant au tri sélectif, je vais dans des magasins discount. Les emballages sont énormes, ça pollue, je le sais. Je veux bien faire le tri sélectif, mais je ne peux pas, dit une autre personne. Dans mon immeuble, il n'y a qu'un seul conteneur, on met tout dedans. Et cette interrogation, intéressante, si on trie trop, est-ce que ça donne du travail à quelqu'un ou ça fait perdre de l'emploi ? Le lien entre réchauffement climatique et santé. On attribue au réchauffement climatique les canicules de plus en plus fréquentes. Lors de celle de l'été 2003, la surmortalité exceptionnelle observée a été plus importante en Ile-de-France et dans le centre que dans d'autres régions. À Paris, la mortalité a augmenté de près de 190 % entre le 1er et le 20 août 2003 par rapport aux années antérieures. Une analyse qui croise différents facteurs a mis en exergue la précarité sociale et économique d'une partie de la population âgée de la capitale. Les études ont relevé d'autres phénomènes plus permanents. La direction de la surveillance de l'air a identifié l'existence d'un polaire très allergisant, celui de l'ambroisie, qui se développe à la faveur du réchauffement climatique. Les consultations aux urgences pour des problèmes respiratoires, des maladies pulmonaires, augmentent pendant les pics de pollution. Les personnes sans-abri à la rue sont particulièrement affectées dans ces situations-là, ainsi que lors des hausses de températures. La loi de modernisation du système de santé en France, dite loi Touraine, adoptée en avril 2015 dernier, a inscrit ces risques pour la santé liés à des facteurs d'environnement dans cette loi, dans la notion d'exposome. Donc, comme manque de temps, je ne vais pas exposer, c'est juste rapidement dire que ça permet d'identifier des actions de prévention et d'information sur l'impact de ces expositions environnementales pour la santé. Le prochain slide, s'il vous plaît. La justice climatique comme repère pour l'équité sociale et environnementale. Les conséquences du changement climatique impactent la jouissance des droits économiques, sociaux et fondamentaux. C'est pour ça que la société civile internationale, ainsi qu'un certain nombre de pays signataires de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, ont défendu et obtenu dans l'accord de Paris à la COP21 l'inclusion d'un passage qui indique et qui met en obligation les pays à prendre en considération leurs obligations concernant les droits de l'homme lorsqu'ils prennent des mesures pour faire face aux changements climatiques. concrètement, pour beaucoup, l'efficacité énergétique est parmi les solutions aux impacts climatiques. En matière d'habitat, le défi est comment les ménages à très faibles revenus peuvent-ils avoir accès aux subventions pour l'isolation thermique de leur logement, voire aux logements neufs de bonne qualité énergétique, rendus possibles par les technologies innovantes de l'industrie du bâtiment ? Ces ménages bénéficieront-elles de la rénovation du bâti existant ? Dans une optique de justice climatique, des dispositifs doivent être mis en place pour que cette solution n'aboutisse pas au rencherchement du coût des logements et complique davantage l'accès à un logement décent. d'autres solutions d'avenir est-ce que c'est le développement des énergies renouvelables et des transports collectifs propres ? Pour qu'on se détourne des énergies fossiles, tout le monde s'accorde à dire que le prix de l'énergie doit être plus élevé qu'actuellement. Cela se répercutera forcément sur le ticket de transport ou la facture d'électricité. Comment être socialement équitable et solidaire afin que la lutte contre le réchauffement climatique ne se fasse pas autrement des personnes les plus démunies ? Nous attendons beaucoup de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vient d'être promulguée le 17 août de l'an dernier. Elle vient modifier de nombreux codes de loi, du code de l'énergie et de l'humanisme jusqu'au code de la construction et de l'habitation du code de la consommation, commerce, transport et j'en passe. De nombreux domaines de notre vie sont concernés. Les consommations d'énergie, l'émission de gaz à effet de serre, le recours aux énergies renouvelables, le logement, l'urbanisme, etc. C'est un manque pour passer en revue des dispositions pour cette loi. Elle demande pour leur mise en œuvre de très nombreux décrets d'application dont le détail sera arrêté à l'issue d'actions expérimentales. du point de vue de l'équité climatique, nous faisons les propositions suivantes. Les stratégies climatiques et les programmes environnementaux doivent être intégrés dans la politique de lutte contre la pauvreté. Cela garantit qu'il y ait cohérence et synergie dans les mesures proposées. Notons que l'accord sur le climat à la COP21 souligne dans son préambule qu'il existe des liens intrinsèques entre l'action et la riposte face aux changements climatiques et à leurs effets et un accès équitable au développement durable et à l'élimination de la pauvreté. Deuxièmement, évaluer les politiques et les mesures pour lutter contre les changements climatiques au regard des personnes les 20% les plus pauvres de la population de la société afin de s'assurer que personne ne soit laissée de côté. Ont-ils été concernés par les mesures sont-ils pénalisés par les conséquences de ces mesures ? En d'autres termes, les résultats d'une action ne seront jugés positifs que s'ils le sont pour toutes les catégories socio-économiques y compris les plus vulnérables. Troisième idée, s'attaquer ensemble aux dérèglements climatiques avec les personnes en pauvreté dans un effort commun visant à éradiquer l'extrême pauvreté. Les actions menées à partir des personnes en situation de pauvreté et avec elles profitent à tous. Elles revivifient la vie locale, elles transforment la société, ces pratiques, ces lois. quatrième proposition, associer les populations concernées à l'élaboration des politiques publiques en matière de climat et d'environnement, autrement dit, mettre véritablement en œuvre le dernier aligné de l'article 201 de la loi des transitions énergétiques que j'ai bien de nommer, les personnes défavorisées sont conscients des problèmes de pollution, de réchauffement climatiques que d'autres, elles sont autant conscientes que d'autres et sont prêtes à agir. Il faut faire plus d'efforts pour les impliquer et penser avec elles. Ne pas oublier qu'elles ont un savoir-faire lié à la survie dont nous pouvons apprendre. cinquième proposition, concevoir la mise en place, le suivi, le contrôle des financements spécifiques pour les personnes épidémunies dans un dispositif énoncé par la loi de transition dont je parlais tout à l'heure qui est, qui sont le fonds de garantie pour la rénovation énergétique et l'enveloppe spéciale de transition énergétique mentionnée par la loi. favoriser la participation des personnes en précarité dans les plateformes territoriales de rénovation énergétique, promouvoir l'appropriation des biens communs ou la gestion de la copropriété par l'existence des lieux de dialogue et de concertation où toutes les parties prenantes puissent expliquer leurs souhaits, indiquer leurs contributions. Je vais sauter quelques autres propositions peut-être que je peux revenir dans Mme la Présidente m'a indiqué que j'ai plus de mon temps. Je voudrais juste aller vers les conclusions pour dire que l'agenda 2030 des objectifs de développement durable dans lequel s'insèrent les actions climat donc l'objectif 13 représente une feuille de route universelle pour le monde et pays tout comme le sud pour éradiquer la pauvreté mondiale construire une vie digne pour tous et ne laisser personne de côté. Face aux défis environnementaux et climatiques ce défi requiert de partager une représentation commune de l'avenir ainsi la participation active de tous aux transformations sont nécessaires. L'adhésion de la société dans son ensemble est indispensable. Elle passe par la justice climatique permettant à chacun de se projeter dans une vie réussie s'en prend carbone et qui répond à de nouvelles aspirations. Les réflexions du Conseil économique social et environnemental sont importantes à cet égard et nous comptons beaucoup sur vous. Alors sans attendre nous passons donc à M. Bertrand Lapostolet responsable de programme à la Fondation Abbé Pierre. Vous avez 10-15 minutes ça ira. Mesdames et messieurs les conseillers merci de votre accueil. Très rapidement je voudrais situer la Fondation Abbé Pierre qui a un peu plus de 20 ans d'existence qui est une composante du mouvement Emmaüs dont l'objet est plus ciblé que celui du mouvement Emmaüs puisqu'on travaille vraiment sur la question du logement des personnes défavorisées la Fondation Abbé Pierre pour le logement des personnes défavorisées on a deux modes d'action principalement le soutien à l'action sur le terrain auprès des personnes défavorisées pour améliorer leur situation de logement ou leur permettre d'accéder au logement mais je n'entre pas dans le détail de ces actions on en mène beaucoup et on peut les mener grâce à la solidarité de bon nombre de citoyens qui nous permettent d'agir et on a aussi dans notre objet social un deuxième pilier important qui est l'interpellation l'idée étant bien sûr d'abord d'aider concrètement mais aussi de faire évoluer le système le cadre et notamment d'interpeller l'opinion publique l'action collective les politiques publiques pour les faire évoluer donc vous nous avez demandé d'intervenir sur la question de la justice climatique et je dirais dans une certaine forme de continuité avec l'exposé de monsieur Tran et j'espère sans redites on tâchera de les éviter je vais vous parler effectivement plutôt de justice climatique ici et maintenant que dans une question nord-sud notre propos est plutôt de travailler autour de ces questions-là et spécialement autour de la question du logement alors c'est intéressant la question du logement avec la question de la justice climatique ça a émaillé le propos précédent on voit que c'est une question très transversale de la question climatique c'est un exemple qui montre vraiment il y en a d'autres mais c'est un exemple qui montre bien l'inégalité des citoyens devant la transition et devant le changement climatique ceux qui ont les moyens d'investir finalement peuvent accéder à des coûts moindres parce qu'ils peuvent se payer un logement plus performant et donc à terme un logement plus confortable et sobre et donc moins coûteux en énergie et en fluide et les autres de plus en plus sont assignés relégués aux passoires thermiques ou aux épaves thermiques les logements inchauffables ou les logements dans lesquels quand on met le chauffage on chauffe autant l'extérieur que l'intérieur et ils sont très vulnérables à l'augmentation du coût des énergies et touchés concrètement par la précarité énergétique ces impacts sur la santé sur lesquels je reviendrai un peu il y a eu une prise de conscience on va dire depuis progressivement depuis 2005 en France une prise de conscience progressive de l'enjeu de cet enjeu social de justice sociale dans la transition et il s'est exprimé dans le débat national j'y reviendrai et dans la loi sur la transition énergétique c'est intéressant ça a produit des mesures conséquentes il faut le reconnaître mais encore insuffisantes au regard de l'ampleur du problème de la précarité énergétique et bien sûr il faudra nous serons aussi attentifs avec ATD à la mise en oeuvre effective de ces mesures alors qu'est-ce qui a évolué dans la prise de conscience dans le débat national sur la transition énergétique qui a été un moment très très riche ce qui est intéressant c'est que on est passé d'une conception de allez à votre bon cœur monsieur dame c'est-à-dire dans la transition il faut avoir une petite pensée pour les précaires qui était un peu la conception d'avant à une conception de non c'est pas ça l'enjeu l'enjeu c'est que si on ne traite pas la question correctement de la vulnérabilité et de la précarité énergétique la transition énergétique ne pourra pas fonctionner et pourquoi elle ne pourra pas fonctionner sur ce plan là parce que il y a trop de gens concernés tout simplement je vous ai mis sur la slide je ne vais pas trop entrer dans les chiffres mais juste insister sur le caractère massif ça c'est les derniers chiffres qui sont encore basés sur l'enquête nationale logement celle d'avant de 2006 donc 5 millions de ménages 5 millions 100 000 précisément 1 ménage sur 5 qui sont en précarité énergétique selon l'observatoire national de la précarité énergétique plus de 11 millions de personnes c'est énorme c'est énorme alors je n'entre pas dans le détail des critères qui permettent d'aborder ça c'est quand même important juste peut-être de souligner intéressant à souligner c'est un des critères qui est un nouveau critère d'approche qui a été apporté suite aux travaux de l'observatoire de l'ONPE l'observatoire de la précarité énergétique c'est ce sigle barbare la BRDE on a beaucoup de sigles mais c'est bas revenu dépense élevée j'entre pas dans le détail là non plus mais simplement pour dire que c'est une approche qui est importante sur la question de la pauvreté parce qu'elle permet de prendre en compte la vulnérabilité des ménages qui ne sont pas pauvres au sens monétaire mais qui du fait d'une dépense énergétique trop importante se retrouvent avec un reste à vivre ou un reste pour vivre de pauvres et finalement c'est ça qui est important c'est ce qui reste au bout et du coup avec un impact très particulier cette question de l'énergie sur la question de la pauvreté en général deuxième enjeu c'est l'inaction qui constitue un coût le traitement de la précarité constitue donc un investissement nécessaire dans la transition et c'est vraiment le deuxième point qui a vraiment été inscrit dans le débat national et qui est en tout cas pour nous un pilier pour la suite pour l'action l'inaction coûte cher pourquoi ? parce que le produit de l'échec scolaire on mesure mal ces coûts malheureusement des coûts sociaux des dépenses de santé on voit peut-être pas très bien la spirale c'est la spirale de la précarité énergétique monsieur Tran disait que les ménages pauvres sont souvent très économes c'est vrai ils le sont souvent beaucoup trop malheureusement c'est-à-dire qu'ils se privent la première conséquence de la précarité énergétique c'est pas les impayés d'énergie c'est la privation c'est que les gens avant de se mettre en impayés ils consomment plus et c'est un vrai problème puisque ça provoque une dégradation un empilement c'est-à-dire mon logement je ne le chauffe plus je suis mal j'ai des problèmes de santé j'ai des problèmes de lien social je peux plus inviter les personnes mes enfants peuvent moins bien faire leur devoir à la maison mais aussi mon logement se dégrade parce qu'un logement mal chauffé s'abîme humidité moisissure renforcement des problèmes sur la santé une espèce de spirale infernale malheureusement très effective qu'on a alors malheureusement en France on a peu d'études sur le sujet c'est important de changer cette situation on appelle de nos voeux depuis des années des travaux de santé publique sur la question il n'y en a pas beaucoup et du coup on a la fondation Bepierre même si ce n'est pas vraiment notre rôle mais soutenu et financé initié et financé un travail de recherche parce que c'était important pour nous de démontrer en France les anglo-saxons les britanniques particulièrement l'avaient fait mais on voulait démontrer en France des liens de causalité à travers une étude de santé que nous n'avons pas réalisé nous l'avons initié et financé mais c'est l'observatoire régional de santé créaille du Languedoc Roussillon qui l'a réalisé avec toute la bonne méthodologie adaptée pour ces travaux là et qui démontre j'en ai amené alors j'en ai que 4 exemplaires on peut les faire tourner puis vous pourrez pour ceux que ça intéresse les garder sinon c'est téléchargeable sur notre site alors je fais tourner de l'autre côté et là encore sans entrer dans le détail une démonstration d'un rapport causal entre la privation de chauffage toute chose égale par ailleurs c'est à dire qu'on a une méthodologie qui a écarté les impacts sur la santé de la précarité en général on a comparé des ménages précaires entre eux mais des ménages dans des passeurs thermiques et des ménages précaires bien logés au moins sur le plan thermique et ça montre des rapports de causalité entre la privation de chauffage et des pathologies aigües et surtout avec des pathologies chroniques donc ça renvoie la question de la précarité énergétique aussi comme une question de santé publique mais ça renforce la question du coup de l'inaction c'est à dire que tant qu'on ne fait rien on continue à creuser le trou de la sécurité sociale y compris avec la précarité énergétique et de manière vraisemblablement très conséquente il faudrait la chiffrer alors c'est intéressant puisqu'il faut chiffrer justement pour faire évoluer les politiques publiques on a une base qu'on utilise beaucoup et qui reste valable tant qu'on n'en a pas établé une franco-française mais c'est une base britannique qui a montré des travaux d'études de Christine Lidl en 2009 qui ont montré que pour un euro investi en dépenses de rénovation thermique on économise directement 42 centimes de dépenses de santé donc ça vaut quand même le coup d'y réfléchir et c'est dans ce sens là qu'on parle bien non pas de dépenses pour lutter contre la précarité énergétique mais d'investissement la synthèse du débat national autant il n'y a pas eu de consensus sur d'autres sujets mais là dessus il y avait plutôt consensus sur ce sujet de la précarité énergétique a validé un scénario pour la France qualifié parfois de bouclier énergétique un scénario mixte visant bien sûr d'abord à traiter les causes par une réduction ciblée de la demande d'énergie c'est-à-dire la rénovation prioritaire des logements des fameuses passoires thermiques occupés par des ménages modestes comme ça on fait d'une pierre deux coups voire trois coups en rajoutant la dimension environnementale et avec un renforcement des obligations de rénovation thermique pour les logements en location mais comme tout ça prendra du temps même si on met les moyens et on verra que ça a évolué en termes de moyens consacrés à ces aspects-là il faut aussi pallier les effets en aidant les ménages à payer leurs factures pour éviter la privation de chauffage l'enjeu il est bien là à la suite du débat national on a eu d'abord une étape un peu décevante un projet déposé au parlement qui ne comportait pas les mots précarité énergétique dans les articles dans l'exposé des motifs oui mais pas dans les articles et pour lequel il y avait une seule mesure concrète qui vient d'être mise en oeuvre il y a eu communication hier de la ministre le chèque énergie mesure en plus mal financée donc on était un peu déçus avec les avancées qu'on avait eues précédemment au débat national heureusement le débat parlementaire a été plutôt riche et a permis de faire évoluer pas seulement sur ce plan-là mais c'est ça qui nous préoccupe dans la loi les questions de justice sociale et précarité énergétique il y a eu beaucoup d'écoute des parlementaires et beaucoup d'amendements sur ces sujets-là et de vraies évolutions et on a au bout du compte donc une loi si on peut avancer dans les slides qui intègre vraiment des choses importantes d'abord sur les principes l'article premier de la loi mais qui est aussi l'article 100-1 du code de l'énergie en fait l'article le premier qui arrive quand on ouvre le code donc c'est quand même la base qui dit la politique énergétique du pays préserve la santé et surtout garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous à l'énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages c'est la fin de la phrase qui est tout à fait importante sur laquelle il y a eu débat et évolution qui veut dire tout simplement en France aujourd'hui l'enjeu c'est pas l'accès à la ressource comme ça peut être le cas dans d'autres pays c'est pas d'avoir un compteur qui compte c'est pas que l'électricité ou l'énergie arrive dans le logement c'est de pouvoir payer sa facture donc c'est bien l'enjeu économique et puis en toutes lettres lutte contre la précarité énergétique c'est important et là on est dans une liste qui met au même plan ces objectifs-là que l'indépendance énergétique de la France c'est quand même pas mal au niveau des principes on a eu une vraie avancée alors les principes sont importants mais évidemment ne suffisent pas et on a eu aussi des avancées sur je suis désolé c'est un peu petit sur les objectifs et les moyens et pour reprendre cette logique de pallier les effets traiter les causes pour classer un petit peu les mesures alors pas toutes les mesures mais les plus importantes à notre sens sur la question des effets on en parlait puis c'est d'actualité le chèque énergie alors on considère que c'est une avancée relative c'est important sur l'équité puisque ça traite toutes les énergies de chauffage de la même manière en revanche il y a un vrai problème sur le montant il y a un vrai problème sur le montant 125 euros de montant moyen du chèque énergie c'est pas assez la facture moyenne des ménages français pour chauffer un logement en moyenne 2012-2014 c'est 1800 euros par an donc 1800 euros par an 125 on a vraiment un décalage et concrètement on a peur nous que ce trop faible montant ne permette pas d'obtenir l'effet qu'on attend sur la privation et c'est là encore bien ça qu'on attend c'est pas de limiter les impayés d'EDF ou d'ENGIE c'est d'obtenir un effet sur la privation et donc sur la santé etc. donc on sera très attentif à l'expérimentation qui a lieu cette année dans 4 départements pour regarder ce que ça produit et spécialement par rapport à partir d'entrées très concrètes de situation des ménages et de voir les effets que ça produit le traitement des causes qui a quelque chose de très important dans le traitement des causes c'est sur le parc locatif aujourd'hui on peut légalement louer une passoire thermique un logement en classe G pour parler en diagnostic de performance énergétique on est juste obligé d'informer son locataire que le logement est en classe G ça suffit pas ça suffit pas nous ça fait très longtemps qu'on appelle de nos voeux un signal norme là dessus l'article 12 de la loi le prévoit et c'est une vraie avancée on attend très impatiemment le décret d'application annoncé pour juin puis on nous dit septembre puis on nous redit juin enfin on espère que ça va sortir vite parce que c'est d'une portée tout à fait importante pas tant en termes d'attente de contentieux en réalité d'ailleurs que de signal au propriétaire il faut qu'il y ait un effet d'annonce il faut que ça soit simple à partir de telle date on ne peut plus louer de la classe G sans faire de travaux etc. et puis pour finir là dessus le traitement des causes par la rénovation thermique massive et ciblée c'est très important la loi intègre un objectif donc de 500 000 rénovations thermiques par an dont au moins la moitié occupée par des ménages modestes et ça c'est fondamental et on a vraiment bagarré pour obtenir cet article là c'est important c'est la base et là dessus il y a des vraies avancées même si on est encore avec quelque chose d'insuffisant puisqu'on est passé en gros sur le parc HLM ça va à peu près le rythme est atteint 100-120 000 logements par an rénovés c'est ce qu'il faut c'est le rythme à peu près prévu le vrai enjeu la vraie difficulté sur le parc privé et je surveille l'heure j'ai bientôt fini avec la nécessité d'adresser plus de ménages par an on a un programme Habiter Mieux qui a pris son essor qui depuis 2 ans traite 50 000 logements par an c'est bien c'était difficile bon la loi a permis de booster les objectifs il faudra booster aussi les moyens là encore on va surveiller ça de près mais avec un objectif qui a été rehaussé à 70 000 pour 2016 puis 100 000 en 2017 mais l'enjeu c'est d'arriver en fait pour atteindre en gros 120 000 logements HLM par an il faut 130 000 logements privés par an pour atteindre ces 50% les 250 000 logements par an donc on n'y est pas encore mais l'effort va être important intense et surtout qualitativement va devoir diversifier la cible puisque Habiter Mieux a surtout adressé des ménages propriétaires occupants de logements individuels c'était important c'était une cible prioritaire mais il ne faut pas oublier les locataires et surtout l'habitat collectif intégrant des locataires des copropriétaires occupants la question des copropriétaires est fondamentale là-dedans et aujourd'hui on ne sait pas encore très bien faire on en fait très peu trop peu et c'est l'enjeu qui est devant nous sur cet aspect-là donc voilà pour finir sur ces questions-là donc devraient avancer une loi de transition un débat puis une loi de transition qui permettent d'espérer devraient avancer sur la question de la justice climatique dans la transition énergétique ici et maintenant ou dans les années prochaines il faut rester attentif l'effort est important collectivement à faire on parle de milliards par an c'est l'unité de compte ceci étant et je finirai vraiment là-dessus le coup d'inaction motive sur le plan au moins économique et évidemment la solidarité l'humanité et la justice sociale motive cet effort spécifique qui est une vraie condition de réussite de cette transition merci merci à vous donc je passe à monsieur Colombier Renaud Colombier donc charlie de projet en développement urbain et habitat au GRET c'est à vous 15 minutes bonjour merci beaucoup donc je vais apporter peut-être un regard un petit peu décalé puisque donc le GRET est une ONG de développement engagée dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités nous sommes présents dans une trentaine de pays mais nous travaillons aussi et de plus en plus en outre-mer où en fait un certain nombre de situations qui se rapprochent de celles qu'on connaît dans des pays émergents ou dans des pays en développement ont amené à ce qu'on fasse appel à nous sur les méthodologies qu'on a pu développer en Amérique latine en Afrique ou en Asie donc j'essaierai évidemment de partir de notre expérience internationale mais d'aborder la question de l'outre-mer telle que nous on s'y confronte alors on est à la fois ce qui est important à signaler très brièvement on est à la fois des opérateurs de projets on a des équipes locales dans les pays où nous intervenons on intervient également comme expert en réponse à des appels d'offres on fait de la recherche action on est soutenu par le ministère de la recherche d'ailleurs on est je crois la seule ONG à l'être et puis on a également comme ATD et la fondation Abbé Pierre un certain nombre d'activités de plaidoyer et d'interpellation au niveau national et au niveau international dans les pays dans lesquels nous intervenons on travaille sur un grand nombre de thématiques puisqu'on travaille à la fois sur le développement urbain sur la gestion des ressources naturelles sur l'énergie sur l'eau et l'assainissement nutrition agriculture microfinance donc on est sur un spectre assez large avec des opérations donc comme je vous disais dans une trentaine de pays notre spécificité aussi ou en tout cas ce qu'on essaie de développer c'est de travailler véritablement en partenariat avec les acteurs locaux avec les autorités avec les organisations de la société civile avec vraiment une volonté d'ancrage et d'enracinement fort dans les sociétés dans lesquelles nous intervenons en ce qui me concerne je suis chargé de projet donc en développement urbain avec notre coeur de métier qui est vraiment sur l'intégration des quartiers ce qu'on appelle les quartiers précaires ou les bidonvilles pour faire plus simple à la ville et avec des méthodes d'ingénierie sociale qu'on essaye ou qu'on veut particulièrement pousser donc nous travaillons surtout sur la lutte contre les pauvretés et les inégalités mais bien évidemment depuis plusieurs années cela nous a conduit à intégrer de plus en plus la question du dérèglement climatique dans nos projets le lien entre climat et développement même s'il est parfois refusé fait quand même n'est plus tellement à démontrer les populations pauvres et les plus précaires en particulier dans les pays en développement sont les premiers affectés et évidemment les plus vulnérables aux impacts du changement climatique et nous ce que nous constatons directement déjà dans nos projets c'est que le changement climatique aggrave et accentue les vulnérabilités existantes c'est à la fois un facteur d'aggravation de la pauvreté et aussi un accélérateur d'inégalités entre ceux qui ont les moyens de s'adapter de partir de résister et ceux qui ne les ont pas donc on voit des conséquences en termes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle en termes de santé avec des épidémies en termes de perte de capital économique de déstructuration sociale de déplacement de population de restructuration pardon de restriction de l'accès aux services de base à l'eau à l'assainissement au logement à l'emploi etc etc la liste est longue et on voit bien qu'on a véritablement des conséquences qui peuvent être particulièrement dramatiques et avec des conséquences très très fortes sur les amorces ou les possibilités de développement on pourrait apporter beaucoup d'éléments de contexte mais je voulais quand même en rappeler un qui est important parce qu'il est aussi important au moins pour une partie de l'outre-mer c'est que d'ici à 2050 la population urbaine va passer de 2 à 4 milliards d'habitants soit plus de la population mondiale c'est évidemment une croissance absolument considérable qui va avoir des impacts et dont on craint des impacts très importants en termes environnementaux en termes d'inégalités et avec des possibilités de conflits menaçant véritablement gravement la cohésion de nos sociétés et là je rejoins tout à fait ce que disait monsieur Lapostolet le coût de l'inaction et les impacts en termes environnementaux en termes de développement sont absolument colossaux donc effectivement c'est pas juste une question de solidarité c'est aussi une question globale de cohésion de nos sociétés au niveau national au niveau mondial alors je dirais juste deux mots très très brièvement à un niveau macro avant d'en revenir à un niveau peut-être un petit peu plus micro mais parler de justice climatique c'est forcément discuter de un la répartition du budget carbone c'est-à-dire le carbone qu'on peut encore émettre tout en voulant atteindre l'objectif de rester en dessous des 2 degrés d'ici la fin du 21ème siècle la répartition de ce budget carbone entre les pays en vue d'atténuer le changement climatique c'est pas le point que je développerais le plus mais ça me paraît important quand même de le citer et puis surtout l'adaptation au changement climatique et ça ça veut dire quoi ça veut dire pouvoir développer des diagnostics et des indicateurs pertinents de vulnérabilité pour pouvoir répartir les financements disponibles et vraiment cibler les priorités et aujourd'hui l'urgence elle est vraiment au financement de l'adaptation dans les pays les moins avancés et en particulier ça veut dire aussi développer des systèmes de financement complètement adaptés pour le moment ce qui se met en place c'est des systèmes de financement complexe avec des prêts des montages financiers complexes etc les territoires les plus fragilisés des pays les moins avancés et les pays les moins avancés ne sont absolument pas capables d'avoir accès à ces financements donc il y a un énorme risque que dans la grande compétition pour les fonds pour le fond vert pour les financements liés au climat évidemment les plus fragiles en soient totalement exclus et soient incapables sans assistance technique et sans des canaux de financement adaptés d'y avoir accès ça je crois que c'est particulièrement important de le signaler c'est vrai entre un certain nombre de pays mais c'est vrai aussi à l'intérieur des différents pays et certainement aussi de nos territoires au niveau national et dans les outre-mer pour l'adaptation messieurs Canfin et Grandjean estimaient qu'aujourd'hui on est à peu près à 10 fois à des montants qui sont disponibles 10 fois inférieurs aux besoins je pense que c'est important aussi de le souligner après je pense qu'il y a un autre message important au niveau macro qui est la question de la cohérence des politiques si on parle de justice climatique ça veut dire qu'il faut évaluer nos politiques domestiques et étrangères au regard de leurs impacts sur l'insécurité qu'elles créent dans les pays en développement on sait très bien c'est très documenté que les politiques européennes commerciales et agricoles en particulier ont des impacts très néfastes sur la sécurité alimentaire et sur le changement climatique d'ailleurs dans les pays du Sud donc engager notre transition énergétique c'est aussi réduire nos impacts nos pressions sur les ressources naturelles des pays du Sud in fine pour nous ça veut dire qu'il y a véritablement une réflexion à avoir bien évidemment sur le modèle de développement et qu'on ne peut pas se contenter d'un certain nombre de slogans comme celui de la croissance verte et je crois que celui on aurait tout intérêt à ce que le slogan de la justice climatique vienne s'y substituer alors comment est-ce que on travaille nous au niveau plus micro et comment notamment on intervient dans les outre-mer alors nous on essaye d'avoir avant tout une approche très territoriale systémique et de renforcement des acteurs on essaye de recréer en fait d'avoir des démarches de relocalisation de l'économie de réenracinement de nos sociétés avec des systèmes productifs à forte valeur ajoutée sociale et environnementale riches en emplois et grâce à des innovations qui soient véritablement contextualisées adaptées et ancrées dans les sociétés locales par exemple en Mauritanie on développe en termes de transition énergétique le recours à du charbon de Tifa qui est une plante invasive et qui permet à la fois de régler des problèmes écologiques parce que comme je vous disais c'est une plante invasive et en même temps de créer des filières locales d'énergie à bas carbone et donc on agit à la fois sur des questions environnementales sur des questions sociales et des questions économiques alors les grandes lignes je dirais je ne vais pas rentrer dans tous les détails comme je vous ai dit nous on travaille à la fois sur la promotion de l'agroécologie sur l'agroforesterie sur des fiers en territoire sur ces questions donc de transition énergétique autour du solaire autour de de la production donc de charbon de Tifa ou autre dans un certain nombre de contextes mais peut-être que les axes les plus importants à signaler et qui sont très importants aussi pour l'outre-mer c'est tout d'abord pour nous la question de la construction de la viabilité des territoires et construire la viabilité d'un territoire c'est tout d'abord avoir des approches intégrées qui essayent de retisser les articulations entre espaces urbains et espaces rurals on l'a vu dans un certain nombre de pays africains par exemple en 2008 on a eu des émeutes de la faim pourquoi ? notamment parce que les liens entre les villes et leurs périphéries et les espaces ruraux autour sont complètement déstructurés que beaucoup de villes se nourrissent uniquement avec des importations qui viennent sur des circuits qui sont très lointains le jour où le prix du pétrole explose par exemple ces villes se retrouvent dans des précarités et dans des insécurités alimentaires très graves d'où ces émeutes de la faim ce qu'on connaît également la situation des outre-mer dans ce cadre là est un petit peu similaire à un certain nombre de regards donc il s'agit véritablement de reconstituer des approches territoriales c'est aussi le renforcement des processus de construction collective de l'intérêt commun cette question de la gouvernance est absolument cruciale et d'une certaine façon on peut voir aussi cette question du changement climatique de la pression sur les ressources comme une opportunité une possibilité de remettre tous les acteurs autour de la table et évidemment aussi les plus précaires et les plus pauvres de façon à essayer de redéfinir des socles communs de ce qui fait société et moi j'ai vu un cas très intéressant dans la ville de Lima par exemple qui a essayé de mettre en place sa stratégie climat avec une démarche qui visait comme ça à mettre autour de la table absolument tous les acteurs mais dans des processus de concertation et de participation qui vont il me semble bien au-delà de ce qu'on peut malheureusement constater trop souvent en France je crois qu'il faut être beaucoup beaucoup plus ambitieux sur ce type d'approche construire la viabilité des territoires c'est prendre en charge évidemment prendre en compte la capacité de charge des écosystèmes et la finitude des ressources locales c'est relocaliser l'économie travailler sur les circuits courts dans le domaine agricole dans le domaine alimentaire dans le domaine de la construction par exemple en Martinique aujourd'hui il y a une filière intéressante qui se développe qui permet d'ailleurs aussi de répondre aux risques cycloniques et aux risques sismiques autour du bambou et qui permet qui aujourd'hui met à disposition des logements qui sont en plus à relativement bas coût mais ça ça demande d'avoir mis à un certain moment des moyens de recherche-action d'accompagnement pour faire émerger ces innovations je pense que construire la viabilité des territoires c'est pas agir uniquement au niveau local c'est pas agir uniquement même si c'est très important au niveau des autorités locales c'est aussi contribuer à remettre les états face à leurs responsabilités à travers le renforcement des institutions publiques et des systèmes d'économie publique la fiscalité l'investissement la protection sociale là il y a vraiment un rôle fondamental de l'état évidemment dans la redistribution dans la garantie de l'accès de tous aux services essentiels et dans le fait de donner aux plus faibles un accès réel aux espaces de dialogue et de décision on intervient nous aussi et on essaye de travailler sur la promotion du droit à la ville pour tous alors dans les outre-mer dans les pays du sud on s'aperçoit que plus en plus ça veut dire pouvoir intégrer à la ville formelle la ville informelle la ville précaire dans en Guyane à Mayotte il y a aujourd'hui une explosion démographique qui est particulièrement forte nous on a beaucoup travaillé sur la ville de Saint-Laurent-du-Maroni qui va passer de 40 000 à 135 000 habitants en une quinzaine d'années donc ça reste des volumes relativement relativement faibles mais par contre vous voyez que c'est une croissance extrêmement forte aujourd'hui dans les logiques les instruments actuels qu'on utilise si on ne fait rien si on ne change rien plus de la moitié de la ville ce sera du bidonville c'est à dire que la ville aura rejoint la norme des pays du sud des pays en développement donc ça qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui il y a une offre de logement qui est totalement inadaptée ou en grande partie inadaptée malheureusement dans les outre-mer avec un dosage très très fort sur le logement social une inadaptation à la fois au mode d'habiter à la fois aux ressources des populations et donc ça ça veut dire essayer de travailler développer un certain nombre d'autres produits dans l'outre-mer on a développé ce qu'on appelle les logements évolutifs sociaux on a développé un certain nombre d'interventions sur l'amélioration de l'habitat il faut aller beaucoup plus loin et il faut véritablement changer le dosage de ce qu'on met sur les différentes politiques et c'est aussi une façon on n'est pas loin du tout du changement climatique c'est aussi une façon comme je vous disais quand on travaille avec du bambou ou quand on travaille avec le bois en Guyane on peut faire émerger des filières courtes des filières locales qui permettent à des populations d'avoir accès à des logements à moindre coût dans lesquelles on peut éventuellement intégrer une part d'autoconstruction si nécessaire etc. là il y a énormément à faire mais c'est vraiment des secteurs qu'il faut investir parce qu'ils sont à la fois intéressants sur le plan environnemental sur le plan social et sur le plan de l'économie locale et aujourd'hui malheureusement même s'il y a beaucoup de réflexions en ce sens ça reste largement minoritaire et les quelques expérimentations qui ont été tentées sont un peu à l'arrêt à cause d'un certain nombre de tensions sur la ligne budgétaire unique qui finance le logement en Outre-mer ça je pense que là il y a vraiment des choses très importantes à faire voilà je crois que j'en resterai là pour le moment sur l'Outre-mer il y a énormément à travailler aussi pour développer l'encadrement de l'habitat spontané c'est à dire qu'au rythme actuel de développement de l'urbanisation c'est l'état même en mettant en place des opérations d'intérêt national ce qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire n'a pas les moyens d'empêcher le développement de l'habitat spontané et de l'urbanisation spontanée donc aujourd'hui la question qui se pose comme ça s'est posé dans de nombreux pays du sud il faut voir comment est-ce qu'on peut encadrer au minimum cette urbanisation spontanée de façon à pouvoir consolider progressivement la ville mais là si on ne le fait pas ça veut dire que les gens iront s'installer dans les zones à risque dans les zones les plus dangereuses dans des zones insalubres que l'insalubrité se développera etc etc et là encore je terminerai en disant le coût de l'inaction là est très très fort on a fait aussi une étude pour l'agence française de développement de prospective urbaine à horizon 2030 là encore à Saint-Laurent-du-Maroni on a essayé de chiffrer simplement les coûts directs de l'inaction c'est à dire combien ça coûterait si on laisse faire et qu'on essaye d'intervenir ensuite dans un deuxième temps avec les outils de la résorption de l'habitat insalubre et le coût se chiffre en millions d'euros et bien évidemment à ça il faut ajouter le manque à gagner fiscal les conséquences du mitage agricole du mitage des espaces naturels etc etc voilà excusez-moi d'avoir été un petit peu long j'arrêterai ici merci 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 Merci.